Alors bonjour David Lahari, on est tous les deux à la DDW à Chicago, vous êtes toujours gastro-entérologue au CHU de Bordeaux me semble-t-il. Et alors aujourd'hui en session plénière, il y a eu une étude assez intéressante sur la récidive post-op et notamment quels traitements en récidive post-op, la récidive post-opératoire, post-chirurgie notamment pour les malades de Crohn. Vous faisiez partie vous à Bordeaux de cette étude, donc racontez-nous un petit peu quels sont les résultats de cette étude. Alors c'est quand même un des scoops de ce congrès américain, c'est passé en plénière, donc la séance session plénière du congrès américain DDW, il y a très très peu de communications qui sont sélectionnées. C'est une étude académique européenne, donc il y a quatre pays, la France, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas et ça a été coordonné par Gerdans et c'est lui qui a présenté ça tout à l'heure. La question est toute simple. Quand on a une maille de Crohn et qu'on a été opérés, l'intervention chirurgicale ayant permis d'enlever toutes les lésions macroscopiques, autrement dit on a remis les compteurs à zéro, est-ce qu'il y a un traitement qui serait efficace pour éviter que la maladie réapparaisse ? Donc là on parle de prévention de la récidive post-opératoire et cet essai qui s'appelle Reprevio a comparé le V d'Olysumab à du placebo en double aveugle. Et en fait les malades avaient des perfusions toutes les huit semaines et au bout de six mois on faisait une coloscopie et on regardait si les niveaux de récidive étaient différents dans les deux groupes. Ils sont extraordinairement différents puisque le V d'Olysumab dans cette situation-là est très très efficace et beaucoup plus efficace que le placebo. En fait c'est la première fois qu'il y a un médicament qui démontre que quand il est administré juste après une opération, il est efficace pour prévenir la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn. Donc c'est un véritable scoop et c'est bien que ça ait été montré en plénière tout à l'heure. Et alors du coup une question parce que c'est vrai que les malades se disent toujours si je me fais opérer et je blanchis la maladie j'ai pas besoin de traitement mais la réalité c'est qu'on a quand même besoin d'un traitement après la chirurgie ? Alors ça c'est une question qui est très très difficile parce que Reprevio a répondu le V d'Olysumab est efficace pour prévenir la récidive mais est-ce que tous les malades ont besoin d'un traitement tel que le V d'Olysumab en prévention de la récidive ? Et aujourd'hui il y a beaucoup de débats dans la communauté, il y a eu des communications pendant ce congrès sur cette question-là, faut-il proposer un traitement après la chirurgie chez les malades qui n'ont plus de lésions chez tous les malades ? La réponse est bien sûr non. Et aujourd'hui il y a deux écoles, il y a ceux qui sont prudents et les inquiets, que ce soit les malades ou leurs médecins, qui vont donner un traitement très rapidement et donc à ce moment-là pourquoi pas le V d'Olysumab ? Et puis d'autres qui se disent le malade n'a plus de lésions, il n'a plus de symptômes, à ce moment-là on peut faire une pause et à ce moment-là on va voir dans un délai de 6 à 12 mois avec une coloscopie si la maladie est revenue et à ce moment-là s'il y a des lésions endoscopiques de récidive post-opératoire, on va traiter. Et donc à ce moment-là il y a des malades qu'on ne va pas traiter et il y a une étude très récente qui a été montrée au Danemark qui a montré que dès que la maladie de Crohn opérée on pouvait éviter de donner des traitements chez quasiment la moitié des patients avec un suivi de plus de 10 ans. Donc ne pas surtraiter mais ne pas sous-traiter non plus, c'est vraiment une situation très très compliquée encore aujourd'hui. Donc on a encore besoin de données pour ça. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir.